on peut remarquer que les énergies maya sont hyper réaliste et hyper précise alors je sais pas comment toi tu l'as vécu ces quinze derniers jours mais il ya eu beaucoup de changements énergétiques il ya eu des jours où peut-être on sentait vraiment fatigué d'autres où on en avait simplement ras le bol et c'était plus difficile justement de retrouver la niaque un petit peu comme on l'a en été avec le full soleil comme je l'appelle mais ici ça va avoir une on enchanté qui change donc ça va être une énergie qui va être totalement différente et cette énergie là et ben en fait elle va être chaotique et oui c'est vraiment ça qui permet de dire merde qu'est ce qui va encore se passer mais en fait tout va être remis en ordre donc tout ce que tu caches tout ce que tu n'as pas réussi à peut-être régler que ce soit avec un ami que ce soit peut-être avec ton patron que ce soit avec tes cours à l'école peu importe que ce que ce soit en fait ça va remettre en ordre ce qui doit être mise en lumière et ça peut être désagréable parce que parfois ben en fait ça fait mal mais quand on remet de l'ordre en même temps on peut faire du tri et pour faire du tri ben parfois ben ça fait un petit peu de mal parce que ben telle personne ne me convient plus je n'ai plus envie de de subir ben telle pression je n'ai plus envie de finalement ben en fait faire quelque chose contre mon gré et ça ça va être un changement qui parfois n'est pas toujours simple mais qui est là et propice à mettre en lumière ce qui est caché donc tout ce qu'on peut voir actuellement avec les célébrités mais également les politiciens ou autres en fait ça va être dévoilé et à quelques jours des élections on va le dire ainsi principalement américaine en fait voilà il ya de l'ordre qui va être mis mais toi concentre toi dans ta vie qu'est ce qui peut mettre justement être mis en lumière alors si tu as l'habitude justement de mettre les choses en lumière mais tout va être plus simple pour toi donc moi je vais te donner un conseil qui va te permettre justement de pouvoir faciliter ce cheminement donc qui se passe du 2 novembre au 14 novembre inclus et en fait ce conseil c'est rester concentré finalement sur des choses très positif et pour justement rester concentré sur des choses positif ben il faut se dire qu'il faut avoir du négatif derrière qui va peut-être venir chambouler mais si toi tu restes focus sur ce positif mais en fait ce sera plus simple en revanche si tu te laisse succomber par le négatif ben en fait ça va t'attirer vers le bas et c'est là que ça risque d'être compliqué donc réussir à finalement montrer sa facette cachée un petit peu obscuré dire non j'ai pas envie et en même temps sa lumière de gentillesse de dire ok moi j'avance vers ce chemin là parce que c'est celui là que j'ai choisi plus tu vas faire ça plus facile sera justement en fait ce cheminement vers cette lumière et on enchanté qu'on va traverser donc qui dure environ en fait 13 jours et ça va permettre justement de grandir de remettre en ordre ce qui est caché et plus tu vas réussir à faire ça plus tu vas réussir à te réaliser pour te réaliser ben tu as tout simplement besoin de savoir ce que tu veux ce que tu as besoin de faire pour pouvoir avancer et en même temps mais en fait ça va te permettre de guérir et là tu vas te sentir grandir ça va être une période un petit peu délicate parce que c'est pas toujours simple de devoir remettre les choses en ordre donc ça veut dire aussi de dire stop ça veut dire de dire à la personne peut-être qu'on aime mais en fait non ça ça me convient plus et là ici pour moi c'est pas ok ou à tes parents ou à ton patron peu importe à qui que ce soit en fait ça va être vraiment important donc de rester focus sur une belle énergie intérieure et plus tu as réglé déjà les choses plus simple ce sera plus tu accumulé tout tout cet été et pendant ces dernières semaines pire ça va être donc moi je vais vraiment d'encourager de dire que cette période elle va pas être facile pour tout le monde alors il y en a peut-être certains et certaines qui ont plus facile à remettre de l'ordre à dire les choses donc ce sera plus simple pour elle et pour lui pour eux mais en même temps reste toi focus vraiment sur le coeur sur ce qui est important pour toi et dit les choses de façon peut-être plus tolérante mais en même temps ils doivent être dit donc à un moment donné ça ne sert à rien tourner autour du pot et ça ça va permettre aussi de choisir qui sont tes amis avec qui justement tu côtoies quotidiennement en fait met tes jours des journées parce que le temps il passe pour tout le monde et plus tu vas réussir à apporter justement ton attention avec des personnes qui vont te faire grandir plus simple sera également ce processus mais si tu avec des personnes qui sont très négatifs très toxiques et qui t'empoisonne alors là je pense que tu vas péter un câble et tu veux dire stop là j'en ai plein et tu vas dire mettre tes limites et je pense que c'est bien parce que c'est ce qu'on a besoin pour pouvoir justement avancer beaucoup plus fort et finalement en fait vivre sa vie je te souhaite en tout cas une très belle honte enchantée et tu verras parce qu'après les énergies qui arrivent elles vont être beaucoup plus cool donc profite dis toi que c'est une petite dernière ligne droite il y en aura encore d'autres bien sûr mais voilà donc force à toi plein de courage je t'embrasse et je te dis à très vite